... Dans ce cours, nous allons essayer de voir ensemble, à travers l'enseignement qui se trouve dans la parasha, comment est-il possible de réparer même les pires des erreurs de la vie. Et qui peut arriver à cela ? On va le voir tout de suite. En fait, dans cette parasha de Balak, comme quand nous sommes dans le 23e chapitre, dans le passage 10, où Bilam parle, veut maudire mais ne maudit pas, et il dit une phrase qui est surprenante. Cette phrase qu'il dit, il est évident que si c'était des bêtises, que c'était faux et que ça n'a aucun sens, cette phrase n'aurait pas été mentionnée dans la Torah. Qu'est-ce qu'il demandait ? Quand il faut le peuple d'Israël et qu'il est en extase, à la fin, il dit la phrase suivante, « Tamut nafshi moti echarim uti ahariti kamou » qui veut dire que mon âme meurt de la mort des justes, des droits, des chers, des bons, et que sa fin soit comme celle du peuple d'Israël. C'est-à-dire que finalement, Bilam est un monsieur très bizarre, puisqu'il sait la vérité, il sait qu'il y a un dieu, et il sait qu'il agit mal, mais qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Ce qu'il a envie, c'est qu'en fait, continuer cette vie de débauche, comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, c'est que c'est vraiment une personne très immorale, vraiment qui a tué par ses malédictions, qui a des relations avec son ânes et tout, mais qui voudrait quand même, en fin de parcours, faire tes chouva. C'est ça sa demande. Et il est évident que si c'était des bêtises, que juste qu'il fait un bon souhait comme ça, ça n'aurait jamais été mentionné dans la Torah. Imaginez-vous quelqu'un qui a tué pendant des années, un assassin qui a été attrapé, qui n'a pas arrêté de tuer, de faire des choses abominables, qui tout d'un coup dit à lui, il veut aller au Gan Eden ou au Lamaba, au paradis. Il fera rire tout le monde. Donc il est évident que là, chez Bilam, c'est une sorte de souhait. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, il a du regret que lui n'a pas su exploiter cette opportunité qu'il avait dans cette vie. Mais qu'est-ce que veut dire finalement qu'il veut mourir d'une mort de juste et finalement avoir le Gan Eden ? En fait, il faut savoir que lorsque Moshé Rabbeinu veut, lorsque finalement le combat se confini et que le peuple d'Israël extermine les Moabim et qu'il court après Bilam pour l'attraper, il y a deux possibilités. Moshé Rabbeinu peut le tuer par ce qu'on appelle le Shema Mephorash, par un nom saint de Dieu, mais il ne veut pas le faire de cette manière-là. Et finalement, il se passe des événements où ils vont utiliser des moyens puissants. Lui, il se met à voler dans l'air, se cache derrière des nuages. Finalement, celui qui court après lui est guidé par les Chachamim d'Amba, par Pinchas, et ainsi de suite. Et à la fin, c'est avec une épée très spéciale, comme le dit le Zohar, où il y a la forme d'un serpent sur cette épée qui va être tué. Parce qu'en fait, son corps ne va pas avoir de réparation. On va le voir tout de suite. Qu'est-ce qui a une réparation, finalement, c'est une partie de son âme, comme on va le voir. Et c'est par rapport à cela qu'il a dit cette phrase. Alors, vous allez dire, mais quelle importance, comment le corps est tué ou pas, qu'il n'y a pas de réparation ou pas. C'est faux. Puisque, dans des cours bien antérieurs sur le traité de Sanhedrin, où il est arrivé de vous expliquer qu'après la venue du Machiach, il y a de nouveau un grand jugement qui s'appelle Yom Adin Agadol Véanora, un jour de jugement très important. Pourquoi ? Pourtant, les gens ont tous été jugés à leur mort. Tout simplement, il faut savoir que dans ce monde, il y a deux participants qui sont unis pour agir, c'est le corps et l'âme. Or, quand la personne quitte ce monde, c'est que son âme qui va au Gan Eden, son corps va dans la terre. Donc, apparemment, son corps n'est pas récompensé pour sa participation à tout ce qu'il a fait. C'est vrai. Et c'est pour ça que, finalement, après la résurrection des morts, il va y avoir un jugement où, finalement, le corps va pouvoir aussi être jugé et, enfin, jouir. C'est pour ça que le corps est reconstruit. Ce n'est pas la résurrection. Le corps est reconstruit. Et enfin, le corps et l'âme, ensemble, vont jouir ensemble lors de la venue, après la venue du Machiach, au moment où on doit passer à l'étape suivante, qui est le septième millénaire, où on devient, c'est vrai, spirituel. Mais les deux vont être récompensés. Donc, dans le cas de Bilham, son corps n'a pas de chance. C'est pour ça qu'il est tué d'une manière pour qu'il ne puisse pas avoir de réparation. Par contre, les paroles qu'il a prononcées et qui montrent un désir, donc on voit qu'il sait la vérité et qui montrent un désir de réparer, de vouloir avoir une réparation. Alors, on va voir tout de suite ces paroles-là, qu'est-ce qu'elles veulent dire, quel était le message qui se trouve dans ces paroles-là. Et c'est ça qui est vraiment une grande surprise puisque quelqu'un qui a fait tant de mal arrive quand même à avoir une certaine réparation. Celui qui nous éclaire là-dessus, c'est justement le « Ora Haïm HaKadosh ». C'est un commentaire écrit par Rabbi Haïm Ben Atar. Et ça tombe bien, cette semaine, au moment où je fais secours, dans quelques jours, le 15, tamouz, c'est la hiloula de Rabbi Haïm Ben Atar, ce grand tzadik néo-maroc qui va finalement arriver en Eretz-Israël avec un grand nombre de péripéties et qui va être dévoilé et révélé par le Baal Shem Tov, qui ne l'a jamais rencontré physiquement, mais qui, la nuit, lorsque la neshama du Baal Shem Tov monte, il voit déjà le Rahim revenir. C'est-à-dire que Rabbi Haïm Ben Atar a une neshama qui est la plus grande dans sa génération. Et comme l'ont dit plusieurs, que bien qu'il était question que lorsqu'ils se rencontrent, les Mashiach viennent, comme l'a écrit le Rabbi de Komarna dans son livre Nautzel Chesed, que le Baal Shem Tov était le nefesh du Mashiach, Rabbi Haïm Ben Atar était la neshama du Mashiach. Et s'ils s'étaient rencontrés, ils faisaient venir le roi, et les deux se seraient révélés. Il y aurait eu un début de révélation. Ce n'a pas été le cas, parce que la génération n'était pas méritante. En tous les cas, lui nous donne ici une explication, il explique bien ce sujet. Et je vais vous lire son texte, et après, on va expliquer chaque détail de ce qu'il dit. Alors, quand il vient expliquer cette phrase de Bilam, qui dit qu'il désire mourir une mort de juste, et qu'il ait une fin comme les Béni Israël, c'est-à-dire avoir le Gan Eden, l'Orlamaba, le paradis, voilà ce que dit le Rahim Akkadosh. Qu'est-ce qu'il veut dire qu'il va avoir une fin juste ? Il demande, il a envie que ce soit un Juif, un Béni Israël qui le tue. Pourquoi ? Parce que là, comme va nous l'écrire le Rahim, je vais vous dire tout de suite les mots, il dit comme ça. Il dit qu'en fait, tout ce qu'il y a de la vie, quelles que soient les personnes qui vivent sur terre, les animaux, toute chose qui a de la vie en elle, a en elle une étincelle divine. On appelle ça un Nitzot, qui est divin, qui est saint. Et donc, il dit, c'est ça qui le fait vivre. Et il continue à dire le Rahim, que lorsque ce Nitzot, c'est-à-dire une personne qui sera tuée par un Béni Israël, ça ne veut pas dire que, attention, il ne faut pas mal comprendre les choses, que quelqu'un a le droit de se prendre le droit de tuer qui que ce soit. Il faut le savoir que le Shurhanarour est explicite, qu'on n'a pas le droit de voler qui que ce soit. Un goye, on n'a pas le droit de le voler non plus. Tous ceux qui pensent, qui font des combines pour essayer de papiller leurs impôts, de faire toutes sortes de choses qui ne sont pas droites, il faut savoir que c'est contraire au Shurhanarour. Et à plus forte raison, tuer. Supplement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un cas, par exemple, il y a des guerres. Et si, par hasard, un goye, dans une guerre, ou un combat, il vient, quelle que soit la situation, et donc, celui, ce Béni Israël, ce juif qui va tuer ce goye, parce que, selon l'arachal, il est en situation où il peut le tuer, il faut savoir qu'à ce goye-là, le nitsot qui est en lui, cette étincelle qui est en lui, a plusieurs possibilités. Une d'entre elles, c'est ce qu'il écrit de Hora Haïm, il dit, et cette parcelle de lumière divine qui fait vivre cette personne, ce goye. Lorsque c'est un juif qui va tuer ce goye, il va se passer, la bonne partie de cette étincelle divine va avoir ce qu'on appelle un birou, va avoir une sorte de nettoyage d'élévation, où les framim, et quelquefois, ce nitsot va sortir de la personne dans laquelle elle était, et va venir se rajouter à la nechama de ce Béni Israël qui aura tué ce goye. Mais c'est dans le cas où ce nitsot, il est propre. Et il dit, donc lorsqu'il a dit, et c'est quand il dit « Temutnaf Shom Techarim », qu'est-ce qu'il voulait dire ? « Qui a nitsot, il dabeq bichisra » Lui, il voulait qu'en fait, il soit tué par un juif, et qu'automatiquement, il devienne comme lui, puisqu'il va entrer dans ce juif-là. Et il dit, mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça, étant donné que lui, son nitsot, c'était tellement sali, il avait tellement de crasse autour, de saleté autour, que finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et il dit, il va passer plusieurs étapes, et dans une des étapes, il va venir en Gilgoul, en réincarnation, dans l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Alors bien sûr, je vais tout de suite vous expliquer de quoi il s'agit, mais c'est ce que dit le Orachayim. Et il dit que c'est finalement, en venant dans l'âne de Rabbi, Pinchas Ben Yair, il va recevoir un ticoune, et enfin remonter à sa source. C'est-à-dire que la finalité du ticoune, d'une partielle de vie qui était dans Abil-Am, va passer par plusieurs étapes de ticoune. Maintenant, il ne nous parle pas de toutes les étapes, mais une de ces étapes de ticoune, le Harizal nous la révèle, et avant d'arriver bien sûr, dans le cas de l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc il faut expliquer aussi bien de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'il a de particulier, l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, et également voir quels sont les autres Gilgoulim que va avoir cette parcelle de lumière divine qui était dans Abil-Am, une fois que Abil-Am a été tué. On va d'abord, avant d'arriver à expliquer ce qui s'est passé dans Rabbi Pinchas Ben Yair, je vais d'abord vous dire ce que dit le Harizal sur Bil-Am. Il dit, étant donné que Bil-Am, toute sa vie, il a utilisé sa bouche en mal, où malheureusement, il va souvent tuer les gens en les maudissant, alors après qu'il meurt, il a une souffrance terrible pour cette parcelle divine qui était en lui, c'est qu'elle va aller en Gilgoul dans une pierre, elle va être dans une pierre, la pierre ne peut pas parler, et c'est une souffrance terrible pour l'âme de devoir tomber à la matière, c'est-à-dire à la matière inerte, et de subir là-bas une souffrance terrible, terrible, terrible. Une fois que c'était une des souffrances qu'a eues l'âme de Bil-Am, une fois que, et la bonne partie de l'âme de Bil-Am, apparemment il y a plusieurs parcelles de cette âme, mais une des parcelles a subi cela, et une fois qu'elle a subi cela, pendant combien d'années ce n'est pas mentionné, finalement, il faut savoir que Bil-Am lui-même était la réincarnation de l'Avan, que l'Avan était revenue en Gilgoul chez Bil-Am, et l'Avan, ces lettres s'écrivent, l'Amed, l'Amed, Bet-Noun. Quand, finalement, Bil-Am, après qu'il meurt, et que ces parcelles bonnes qui sont de sainteté, de lumière, vont subir ce châtiment terrible d'être en réincarnation dans une pierre, finalement, il va aboutir dans un corps d'Israël, d'un juif, et dans quel corps ? De celui de Naval-Hakarméli. Alors, qui c'est Naval-Hakarméli ? Alors, dans les cours qui avaient été donnés sur le roi David, j'en ai longuement parlé, en fait, le roi David, après la mort de Shmuel, pour l'instant, son royaume n'est pas encore bien assis, il y a encore des combats, il y a encore beaucoup de gens qui veulent surtout la famille du roi Shaul, Shaul lui-même va le poursuivre et lui font du mal. Et là, lorsqu'il s'approche de la période de Rosh Hashanah à Kippour, il est dans un état où il a vraiment besoin de nourriture et lui a rendu un service à ce Naval-Hakarméli qui est marié avec Abigail et avec ses hommes, ils avaient protégé ceux qui travaillaient pour Naval-Hakarméli et il envoie chez Naval-Hakarméli il fait une demande qu'il leur donne de la nourriture puisqu'arriver au Shana ils n'avaient vraiment plus rien ils avaient besoin. Et là, malheureusement, Naval-Hakarméli va très mal parler et va dire « Mi David ou mi Benichai » il va parler d'une manière grotesque en l'éconde de David or David est déjà roi il agit très mal alors qu'il manque de rien et qu'il est dans l'aisance et finalement David décide donc d'aller avec ses hommes pour tuer Naval-Hakarméli qui a mal agi et voilà que tout arrive aux oreilles de Abigail et comme Abigail voit qu'il avoue que son mari elle sait qu'elle est avec un mari tordu qui n'est pas bon et qu'il a mal agi elle se dépêche sans le dire à son mari de prendre des quantités de boissons de nourriture et de les emmener vers David et de l'arrêter avant qu'il vienne tuer Naval-Hakarméli et donc lorsqu'elle vient elle lui donne et finalement David lui dit heureusement grâce à toi je n'ai pas utilisé mes armes c'est-à-dire je n'ai pas tué Naval-Hakarméli et finalement elle décide de d'en parler elle vient chez son mari et elle lui raconte tout ce qu'il a fait comment il a pu il a si mal agi elle lui raconte et c'est marqué que lorsqu'elle vient lui raconter c'est dans Shmuel Aleph Shmuel est partagé en deux Shmuel 1 dans le 25e chapitre dans le Passouk 37 quand une fois qu'il avait bu il s'était enivré quand il lui raconte tout cela et c'est marqué son coeur est mort en lui il est devenu comme une pierre il n'était pas encore mort c'est après que Dieu va le tuer tout de suite il va mourir subitement et finalement Abigail va devenir l'épouse du roi David mais le Harizal fait remarquer cette parole quand il dit qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? il explique le Harizal que tout d'un coup il commence à comprendre qu'il a commis une très grave erreur en fait Naval était cette parcelle de Bilham qui était bonne qui était après avoir subi ce châtiment d'être réincarné dans une pierre était venu chez un homme qui s'appelait Naval et donc quel était le travail d'un aval de surveiller sa bouche et de ne jamais parler de paroles qui ne sont pas bonnes des malédictions qui était la faute de Bilham et là il dit au Harizal qu'il savait soit il y a des prophètes qui le l'ont dit soit il dit d'une manière ou d'une autre il savait que lui avait été en Gilgoul précédemment dans une pierre et maintenant de nouveau il a mal agi donc il risque de subir de nouveau le même sort et c'est pour ça qu'il a dit son coeur est devenu une pierre ça veut dire qu'il a réalisé qu'il n'a pas réparé mais qu'il a fait l'inverse donc et finalement il meurt et voilà ce qui se passe et là ensuite comment on fait ça donc le Harizal nous explique qu'il n'a pas réussi à réparer ce qu'il fallait et il explique que par exemple ceux qui partent du Lashonara subissent la même chose qu'après leur mort leur âme que Dieu préserve peut aller en réincarnation dans une pierre c'est une souffrance terrible pour l'âme de la personne de lequel ce qu'il en ressort de tout cela c'est que que même Bilam a finalement eu une sorte de réparation par rapport à cette parcelle de son âme puisqu'elle est arrivée chez Naval et après il va y avoir d'autres Gilgoulim et il semble qu'une partie est arrivée chez comme l'a dit Laura Haym Akadosh chez l'âme de Rabbi Pinhas Ben Yaïr alors pour que vous sachiez de quoi il s'agit qui c'est l'âme de Rabbi Pinhas Ben Yaïr sachez que l'agmara dans ma serre de Shabbat page 112 dit si nous nous considérons les richonimes ceux qui sont bien avant nous comme les enfants des anges c'est-à-dire Benem Mal Achim qui sont comme des enfants d'anges c'est-à-dire qu'ils sont à un niveau bien qui nous dépasse à nous alors nous nous serons comme des hommes et si on pense qu'eux n'étaient que des hommes alors d'une on est comme des ânes mais même pas comme l'âme de Rabbi Rana Ben Dosa ou bien comme l'âme de Rabbi Pinhas Ben Yaïr il faut savoir que Rabbi Pinhas Ben Yaïr avait un âme très particulier et combien de faits sont racontés dans l'Agmara dans le Midrash et dans le Zohar sur l'âme de Rabbi Pinhas Ben Yaïr il faut savoir que on pourrait presque l'envier cette âme qui était l'âme de Rabbi Pinhas Ben Yaïr n'a jamais mangé quelque chose qu'il ne fallait pas manger c'est-à-dire qu'une fois on lui donne du foin à manger mais auquel le maasir n'avait pas été pris dans le cas où il fallait du maasir pour quelque nourriture qui est apte aux hommes où il fallait prendre le maasir et bien il peut mourir de faim il ne manquera pas lorsque quelqu'un arrivait en route de loin lui le savait avant que Rabbi Pinhas Ben Yaïr le sache et la manière dont il faisait émettre des bruits de son bec de cette âme Rabbi Pinhas Ben Yaïr savait qu'il y avait un grand rave qui arrivait bientôt c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle on pourrait appeler le roi HaKodesh il est évident que cette âme sur lequel a chevauché Rabbi Pinhas Ben Yaïr en étudiant la Torah il a fait passer de la lumière à cette matière cet âne est devenu vraiment bien qu'il est en matière a reçu des lumières qui l'ont tellement rendu d'un très haut niveau et il faut penser que la raison pour laquelle Bil'am va avoir sa réparation à travers cet âne qui va ensuite lui permettre finalement de remonter à sa source je vous avais dit que Bil'am a eu une attitude grotesque d'avoir des relations comme d'un homme avec une femme avec son ânesse apparemment il fallait qu'il vienne dans un âne ou une ânesse je ne sais pas est-ce que le Hamoud de Rabbi Pinhas Ben Yaïr pour avoir sa réparation définitive et grâce à la Torah que Rabbi Pinhas Ben Yaïr étudiait en chevauchant sur cet âne il y a eu donc finalement une réparation ça rejoint ce que je vous avais dit dans des cours sur Ma Sanhedrin que même chez tous les non-juifs qui ont fait des bonnes choses dans leur vie ont une réparation maintenant ce qu'il faut savoir que des fois il peut y avoir une réparation extraordinaire même si on a fait beaucoup d'erreurs dans la vie comme le cas d'une histoire que je pense avoir racontée dans un cours mais sur laquelle je vais revenir cette histoire est la suivante à l'époque de Rabbi Israël de Kuznitz Rabbi Israël de Kuznitz il y avait dans le village dans la ville de Kuznitz est mort un boucher et avant les boucheries c'était le boucher acheter des bêtes il emmenait le chokhet le chokhet faisait la chrita si la bête était valable il la vendait sinon il avait une perte il fallait qu'il la vende à d'autres personnes et c'était une perte d'argent pour le boucher or quand ce boucher est mort il a laissé beaucoup de têtes sa femme était endettée et les gens venaient constamment l'embêter pour qu'elle rembourse les dettes de son mari elle n'avait pas dû les rembourser elle souffrait terriblement de cette situation elle n'avait même pas de quoi vivre elle-même et un jour elle va sur la tombe de son mari et elle se met à pleurer à lui dire qu'il agisse de là-haut qu'elle n'en peut plus et voilà qu'il se passe un événement c'est que le chokhet celui qui faisait donc qui jugulait la bête qui était encore en vie va dans son rêve voit le boucher venir le voir et lui dit écoute souvent tu as été trop méticuleux la bête était cachère et tu as voulu être méticuleux mais tu m'as fait perdre de l'argent c'est à cause de toi que j'ai laissé des dettes alors viens avec moi au Bédine le chokhet se réveille choqué étonné quand il lui dit viens avec mon Bédine ça veut dire qu'il lui demande de quitter ce monde de venir là-haut le chokhet se met à paniquer mais il se dit bon c'est peut-être un rêve le deuxième soir il a de nouveau ce rêve qui revient et là il commence vraiment à avoir peur et il décide d'aller voir le maguide de Kuznitz et il lui raconte les rêves qu'il a eus le maguide de Kuznitz lui dit écoute lorsqu'une prochaine fois il vient dans le rêve tu lui diras la chose suivante que dans la loi de la Torah quand quelqu'un veut prendre en justice quelqu'un d'autre alors c'est celui qu'on veut prendre en justice qui doit décider dans quel lieu de jugement il ira ça veut dire s'ils ont un différent où se faire juger c'est celui à qui on demande qu'on appelle en justice qui a le droit de choisir le beddin le tribunal religieux dans lequel s'il y en a plusieurs dans lequel il pourrait être jugé alors il lui dit dis lui que toi tu veux être jugé dans ce monde dans mon beddin à moi celui du rabbi du gamegi de Kuznitz dis lui comme ça et c'est ce qui se passe la troisième nuit lorsque vient le boucher en rêve alors le choukhet lui dit écoute moi je veux être jugé chez le maguide de Kuznitz et le boucher lui dit d'accord donc le lendemain il raconte il raconte ça au maguide de Kuznitz et tout de suite le maguide de Kuznitz il s'emmène deux autres d'ayanim deux autres juges avec lui religieux donc ils sont trois et il demande au shamash de mettre un rideau dans la pièce du beddin ensuite il prend sa canne il dit au shamash va sur la tombe du boucher frappe dessus dis lui que je le convoque au tribunal et revient et effectivement dès que le shamash revient le maguide de Kuznitz voit l'âme du boucher rentrer derrière le rideau il lui dit alors parle puisqu'on t'entend ici on est au beddin et on entend la voix du boucher qui est mort qui dit qui raconte tout ce qu'il raconte alors bien sûr le beddin le maguide de Kuznitz s'adresse au choukhet il lui dit c'est vrai est-ce qu'il dit que tu étais trop méticuleux que des fois à cause de ça il a eu de les pertes il dit oui c'est vrai tu es prêt maintenant à rembourser les dettes de cette veuve petit à petit tous les mois temps et temps le choukhet dit d'accord donc le digne est fini et là finalement il y a une solution mais avant que l'âme du boucher s'en aille le maguide de Kuznitz lui dit écoute je voudrais te parler avant que tu repartes là-haut tu n'étais pas un si grand sadique de ton vivant c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui a eu assez de conduite pas du tout comme il ne fallait comment se fait-il que tu es mort il n'y a pas longtemps et tu as déjà tu as été déjà complètement acquitté de tout ce que tu as fait et tu as eu le temps d'aller t'occuper de d'aller demander au choukhet de venir au beddin pour lui pour lui faire payer ce que tu réclames comment ça se fait alors il lui dit oui je vais te dire pourquoi Kvodharaf il lui raconte qu'avant d'être bouché il était coché et qu'une fois dans un de ses voyages dans sa diligence se trouvait un grand nombre de rabbinimes qui voyaient qu'ils revenaient d'un mariage ils étaient tous réunis dans sa diligence et pendant la route quand ils sont passés par un près d'une forêt des bandits sont venus et ils avaient l'intention de tuer toutes les personnes de la diligence pour les voler et moi je ne leur ai rien dit j'ai pris une barre de fer que j'avais à côté de moi je suis descendu de ma place de cocher je me suis battu contre ces bandits et j'ai réussi finalement à en faire tomber plusieurs et j'ai sauvé ces rabbinimes et puis je continue mon chemin entre temps ces rabbinimes étaient déjà morts et lorsque le boucher est arrivé là-haut ils sont tous venus le défendre devant le Bédine céleste devant le tribunal céleste puisqu'il les avait sauvés il leur avait sauvé la vie et donc grâce à tous ces mérites qu'il avait accumulés en leur sauvant la vie il a été inquiété de beaucoup de choses et c'est eux qui l'ont dit va demander au Chochet de venir en Bédine pour qu'ils payent les dettes que tu as laissées et ainsi de suite donc on voit que des fois une très bonne action où on sauve la vie à des gens et ça se présente que des fois la chaîne dans la vie nous donne des bonnes opportunités de sauver la vie à des gens et vraiment combien on doit remercier à Kadosh Baruch Hu quand de telles opportunités se présentent et surtout sachez que lorsqu'il arrive que quelqu'un qui est dans le besoin s'adresse à vous que vous savez que c'est sérieux et c'est bon ne le repoussez jamais et surtout pas d'une manière grotesque ou vraiment qui est choquante qui vont juste le blesser comme une fois et je me souviens dans une période difficile du cholèle j'avais été choqué de la réponse de monsieur qui est très pratiquant très riche et qui sans aucune gêne a trouvé ces dommages que Dieu j'espère qu'il a fait de chaud entre dents je m'en fous moi je lui ai pardonné du fond du coeur mais qui dit n'importe qui d'autre ce n'est pas bien vous me fatiguez je pense que ce n'est pas une manière de répondre c'est dommage moi je le dis encore une fois je n'ai rien dans le coeur je lui ai pardonné mais c'est un enseignement pour nous de ne jamais même si on ne peut pas on peut le dire gentiment et d'avoir toujours une attitude douce et bonne et qu'il faut qu'on sache que les bonnes actions qu'on peut accumuler sont la plus grande force qu'on aura pour réparer nos erreurs de la vie qu'Hachem nous a tout réparé si Biraam a pu que sa parcelle divine a pu être réparée que Dieu nous donne à nous tous la possibilité de réparer quelles que soient nos erreurs et que même ceux qui ont fait les pires des erreurs dans la vie peuvent réparer leur passé qu'Hachem ce qu'on répare tout c'est que le Mâché revienne et qu'il nous accueille avec le sourire qu'on soit et qu'on puisse monter à l'état de suivant qu'on ait la goulashlema Amen Ve Amen Sous-titrage ST' 501